Direction la Côte d'Ivoire. Le gouvernement se prononce sur le voyage des Eukone Katinan au Burkina Faso. Le gouvernement ne s'est pas encore penché sur le dossier, mais Kone Katinan doit assumer ses propos lors de son voyage au Burkina Faso et répondre de ses actes si ceux-ci comportent des éléments subversifs, a indiqué le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, a clarifié que le voyage de Katinan avait pour but de représenter Laurent Gbagbo à une cérémonie organisée par une association de la société civile burkinabé. Cette association souhaitait honorer le président du PPACI dans le cadre de la recherche de la paix et lui remettre un prix. Méfiance. Mais, ce voyage intervient à un moment où les relations entre Abidjan et Ouagadougou sont particulièrement tendues. Le soutien exprimé par Kone Katinan à un régime issu d'un coup d'État ne passe donc pas inaperçu dans ce climat de méfiance. Il est allé au Burkina, il sait pourquoi il y est allé, il sait les propos qu'il a tenus. Je pense que c'est un responsable et qu'il saura assumer ses propos. Si tant est que dans ses propos, il se trouvait quelques allégations qui appellent à la subversion, il devra répondre de ses actes. C'est cela aussi assumer ses actes, a déclaré, en réponse à ce voyage controversé, le porte-parole du gouvernement ivoirien, interrogé lors du compte-rendu du Conseil des ministres du jeudi 1 août. Le dessus, je n'ai pas de commentaire. Je ne suis pas un spécialiste du droit. Mais je pense que les services compétents, certainement, feront leur travail, a ajouté le ministre Amadou Koulibaly. Aucune communication spécifique. Exprimant sa préoccupation lors d'une conférence de presse le mercredi 31 juillet 2024, le porte-parole du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le ministre Kobnan Kwasi Adjoumani, a appelé les autorités à entendre l'opposant pour clarifier les circonstances entourant son voyage et ses déclarations au Burkina Faso. Commentant cet appel de la formation au pouvoir, le ministre a affirmé que, le RHDP qui est un parti politique peut appeler à l'attention de l'État comme peut le faire n'importe quel citoyen. Mais, on ne peut pas interdire ou refuser au RHDP de s'inquiéter pour son pays, si tant il est que des gens veulent s'aligner à des régimes subversifs, le RHDP qui aime ce pays, au nom de l'oufouettisme qu'il promeut, peut s'en inquiéter et faire les interpellations qu'il a faites. Amadou Koulibaly a toutefois précisé qu'aucune communication spécifique n'avait été faite en conseil des ministres concernant ce voyage. Cela ne permet pas de préjuger de la suite qui sera donnée à cette affaire, a-t-il conclu.